Salut c'est Narcos, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va ouvrir des tripacks astroradieux avec ma chérie, j'en ai deux, elle en a un, et toutes les cartes iront dans ma collection bien sûr, c'est pas pour elle. Merci de vous abonner et liker la vidéo si le contenu vous plaît, on est bientôt à 200 abonnés, c'est énorme, alors peut-être ça va même dépasser entre temps, mais merci beaucoup en tout cas à tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont sur la chaîne et qui me suivent, merci beaucoup. Comme d'habitude je vous mets dans la description mon lien Twitter, mon lien Instagram et mon lien Twitch, c'est par ici en fait, tu le montes du doigt mais on le voit pas, voilà. Et voilà comme ça vous pouvez me suivre sur les réseaux, mais sans plus attendre c'est parti pour pouvoir ouvrir ces tripacks. Et nous revoilà avec du coup les tripacks, on va ouvrir les trois rapidement en accéléré, c'est parti. Voilà pour mes boosters, on a les petits pins du coup Evoli avec les cartes promotionnelles Nymphalie et Evoli que vous avez déjà pu voir dans mes précédentes vidéos. Et encore Evoli. Montre tes boosters. Et oui, c'est deux Jalga et un Palkia. Allez, c'est moi qui commence, elle ouvrira après. On est parti pour le premier booster les gars. On va chercher du QR code noir ou on va porter la malchance jusqu'au bout avec le QR code noir. On va voir de suite. Et c'est un QR code noir, c'est parti. Let's go ! C'est une enfoirée. Le petit QR code pour vous. Allez, Out, Klyzik. Klyzik, pardon. Simulard. Apitrine. Beaudrive. Rusticité. Un beau florissant. Un beau Pokémon. On va voir un petit florissant aussi. Fortifiant Obscur. La reverse, c'est Pijako. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Ok. Un dresseur. Pourquoi changer ? Je ne crie pas de joie. Je suis content de l'ultra rare. Mais ça reste un dresseur. J'aimerais avoir autre chose que les dresseurs. C'est cool. Franchement, c'est cool. Bonne pioche. Oui, je pourrais être plus content. Et on est parti pour le deuxième booster. Allez, on continue sur le QR code noir. Tu ne commences pas à me porter l'âge tout le monde. Et la recherche professionnelle, disons ? Je crois qu'il y en a en plus. Recherche professionnelle. Je crois qu'il y en a. Ce n'est pas les mêmes qu'avant. Et un QR code blanc. Il fallait bien y venir. Comme ça, c'est fait. Et après, on ne fait que des QR codes noirs. Qu'ils en pensaient. Allez, ça, c'est pour vous. Allez, on commence avec 6 mûres d'arbre. Apitrini. Tarsal. Goupillon. Goupillou, pardon. Togepi. Une carte énergie. Hippodocus. Et flèche. Je crois que je ne l'avais pas et flèche encore. Godrive. Petit ballon de boudouche, quoi. Allez, est-ce qu'on va avoir une TG ? Et ce n'est pas une TG. C'est la Rageuse. En Finobi Rageuse. Magnifique, les gars. Oh là là, incroyable. Regardez-moi cette carte. Ça y est, on a un peu de chat. C'est trop bon. Et ce que derrière, on va trouver, on va toucher l'ultra rare. Et non, pas d'ultra rare. Ben non, on est en QR code blanc, forcément. Vous pouvez avoir une Rageuse ou une TG. Magnifique. Regardez-moi les reflets. Je crois une Rageuse. C'est un Shiny. C'est en Finobi et Shiny. Je crois que c'est le mot qu'ils utilisent en français pour dire Shiny. Incroyable, incroyable. Allez, alors c'était une QR code blanc, mais un beau QR code blanc. On est parti pour le troisième booster. Je vais avoir plus de chances que toi. Bon, j'en ouvre deux fois plus que toi aussi. QR code noir, les gars. Tu allais dire quoi ? J'allais pas avoir. Elle est en train de dire que je n'allais pas avoir de QR code noir. Il y en a eu deux, ça. Surtout pas mal. C'est pas mal. Parce que je suis là, c'est pour ça que sinon... Ah ouais, il n'y a pas Romain. Ouais. On commence avec... Quillfish de Isshu. Chlorobule. Goupillou. Hippopotas. Erisandre. Magnifique. C'est tellement beau ce Pokémon. Lino. Togetic. Il manque Togekis, je crois. Scalproie. Est-ce qu'on va choper ? On continue avec des TG magnifiques. Allez, les gars, let's go. Elle est belle. Lizarroi. Non, je ne l'avais pas. C'est une belle TG. C'est la une. La première TG. Et est-ce qu'on a une ultra rare derrière ? Oui. On a une ultra rare. C'est du V. Et un Hécateur V magnifique. C'est le nouveau Pokémon qui est dans Pokémon de légende. Magnifique. Évolution d'un Hécateur. Incroyable. Ça, c'est un bon tripack. Alors, je ne sais pas si... Tu peux me remercier. On verra. Je ne sais pas si c'était du même tripack. Parce que j'ai mélangé des boosters. Mais en tout cas, si c'était un seul tripack, c'est très très bon. Allez, quatrième booster. Toi, tu as été jalouse. Moi, je t'ai la vie. Forcément, tu vas avoir raison. Allez, on croit à la TG. On croit fort à la TG, les gars. Chlorobule, Goupillou, Hippopotas, Erisande, Quilfige de l'issue, Acar Vesta, Mateloute, pardon. Yamga, Chlanidos. Ce qui est une TG. Ce n'est pas une TG. C'est Tarsal, en reverse. Et on finit avec Ursa King. Je ne l'avais pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. Allez, avant-dernier booster pour moi. Alors, lui, je le sens bien. C'est un petit flosiant. Il est magnifique. Il n'appelle que des bonnes cartes. Vous allez voir. Là, on va avoir. Voilà, un cure-code noir. Donc, voilà. Vous avez compris que là, ça ne va pas être qu'une holo. Ça va être une carte de folie. Elle est très, très mal centrée, la dernière. Donc, j'espère que ce n'est pas une si belle carte de folie. Magnétine, Tarsal, Farfurie, l'issue, Feuforev, Varloche, Carte Énergie, Lignel, Cranidos, Cochignon. Est-ce qu'on a une TG ? On n'a pas de TG. Togepi, en reverse. Et on finit avec une V. Hécateur, la même que tout à l'heure. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, j'ai deux TG, deux les mêmes dans la même ouverture. Bon, écoutez. On ne va pas se plaire à chez 4 heures. Ça fera un bel échange contre d'autres cartes ultra rares. Ça fait quand même plaisir. On fait une belle ouverture quand même. Franchement, une très, très belle ouverture. Et dernier booster pour moi, c'est le sixième. C'est parti. Cure-code noir, 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 noir. Noir, noir. Noir, noir. Simul arbre. On espère quand même la TG ou la Rageuse. Bodrive, Psycho-Quack, Togepi, énergie et flèche. Bodrive, Ursaring. Allez, 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 allez. Et non, c'est juste... Oh, quand même, c'est une rare. Donc, c'est très cool, ça. Je crois qu'en plus, elle existe en holo. Clamiral de Issue, mais en reverse. Et on finit avec Magiref, que j'avais déjà. Bon, franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je laisse place à ma chérie. Oh là, on est capé. Premier booster. Oh là là, oh là là. Tu fais comme je t'ai appris pour le mélange, comme ça, tu te trompes pas. Parce que des fois, elle en ouvre en off par plaisir. Mais je sais jamais, il faut que je sorte comment. Du coup, elle prend la dernière carte. Je sors comme ça ? Ouais, elle pleine pas. Tout pourri. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Elle est à l'envers, mais ça marche aussi. Quatre, tu les mets devant. Comme ça. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Comme ça ? Ouais. Ouais, parce que là, il y a... Tu lis les cartes ? Turbo, patience. Matel outre. Rusticity. Rusticity. Mediena. Yadma. Et encore, elle y arrive mieux maintenant qu'elle joue à Pokémon Go et à Pokémon Les Andes. Franchement, elle y arrive mieux. Simule arbre. Il fait semblant d'être un arbre, quoi. Ouais, c'est Pokémon Rush. Happy Trini. C'est quand qu'il faut jouer à Suspense ? Oh, Ponyta. Mais bon, il n'y aura pas de Suspense si tu as eu un cœur code blanc. Égalons pas. Égalons pas. Ah bon. C'est la dernière, oui. Ah, c'est fini. Elle est jolie, Ponyta. Elle est envers. Magnifique. N'Garopa aussi sympa. Oh, 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 oh. T'as vu, toi, déjà ? Non. Allez, un no, un no, un no, un no. Je peux le dégérer. Un blanc. Un blanc. Un blanc, c'est bon. Ah, je lui ai porté ma... C'est toi qui l'as choisi en plus, ce tripacomagazin. Super. Eh, tu commences à avoir du talent pour... T'as vu ça ? Pour faire les cartes, là, tu fais ça beaucoup mieux. La carte pour Madi. Ouais, il va pour notre fille. C'est Léna. Chaffreux. C'est vrai qu'il est affreux. Créfadé. Je ne l'avais pas. Il est bon. Togepi. Magnéti. Tarsal. Farfuré. Feu forève. Ce n'est pas une TG. C'est Yamega. Et du coup, la rare. Tu n'auras pas une Molo. Rien. Régis. Je ne l'avais pas. Donc, c'est bien. Ce n'est pas une super ouverture, mais je ne l'avais pas. Donc, c'est bien. Tout pourri. J'avoue que... Elle a les cuir codes noirs, quand même. C'est obligatoire. Tu ne vas pas faire que des cuir codes blancs. Sinon, je veux d'autres. Ouais, on en a. Il y en a d'autres. Il y en a pas d'autres. Ah. Cuir codes noirs. Ça, c'est beau, hein. Ah. Hein ? T'as vu ça ? Je fais ça toute ma vie. Pour Madi. Kirlia. Jolie, celle-là. Nino. Togetic. Marcas. Cré. Pijaco. Pijaco. Pognita. Crédic. Je ne sais pas ce que c'est comme animal. Un tic ? Ouais. Suspense. C'est là qu'il faut faire suspense ? Non, c'est juste à quoi. Psycho-fouac. Psycho-fouac. Une TG. Oh ! Oute en TG. Magnifique. Eh, quand même, hein. Et en plus, attends. Derrière une veille. Regarde, regarde, regarde. Eh oui, de toute façon, tu avais cuir codes noirs. Donc, il y avait forcément quelque chose. Et Arche-Dict de ici. Magnifique, magnifique. Franchement, c'est cool d'avoir les trois starters, là. Bon, les trois, j'en ai eu qu'un pour l'instant, mais d'en avoir au moins un, c'est trop cool. Magnifique, super. Attendez, je raccroche à mon père. Bon, les gars, on se retrouve pour le récap. Allez, on va faire le récap. Et voilà. Alors, quand même, on a neuf boosters. Bon, je n'ai pas mis le deuxième à chez quatre heures, mais on a eu quand même une super ouverture. On a eu quatre ultra rares, deux TG, une radieuse. Donc, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est trop, trop cool. Non, franchement, grosse ouverture pour neuf boosters. Je suis le plus content, c'est le Amphinobee. Je suis vraiment, vraiment content de cette carte. Franchement, trop cool. On se retrouve en conclusion. Olé ! Bon, écoutez, super ouverture. Pour une fois, je ne me suis pas fait troller. Donc, ça fait vraiment plaisir. On a eu de super cartes. Vraiment content de cette ouverture. Bon, dommage qu'on n'a pas eu d'alternative ou même de cyclate, etc. Mais franchement, trop content de cette ouverture. Surtout pour le Amphinobee, il est magnifique, magnifique. Merci, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker si ça vous a plu. Et à la prochaine, parce qu'on va se revoir, j'espère. Vous allez continuer à me suivre. La prochaine vidéo, ça sera l'ouverture des coffres au trésor, donc des valisettes d'Arceus. Je vais en ouvrir deux, une à moi et une à mon cousin Romain que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Donc, restez à l'écoute, activez la cloche. Comme ça, vous ne vous préparez pas la vidéo. On se retrouve vendredi prochain, comme d'habitude à 19h30, pour une nouvelle vidéo. C'était Narcos. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501